avant que tu te commences, je vous souhaite des exhalus petites dédicaces à tous tes suspects, à tous les enzo qui nous regardent et toutes les souhaits Bonne bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Comment se créer un objectif ? Parce que souvent j'ai une idée en tête, j'ai l'objectif tu vois, je veux faire ça Et puis j'abandonne Comment persévérer ? Comment y arriver ? Alors on va voir ça en sable D'abord je règle un petit peu le micro Tac Un premier matin Alors Il y a plusieurs choses à prendre en compte Là c'est une fixation d'objectif Tout d'abord Il est très important de déterminer ce que l'on veut Vraiment Souvent il y en a qui vont dire J'en ai marre d'être gros Ou j'en ai marre d'être maigre C'est pas un objectif Je veux devenir musclé Je veux devenir mince Ça c'est un objectif D'accord ? Déterminer réellement son objectif C'est la première étape D'accord ? C'est facile Il faut juste savoir réellement ce que l'on veut D'accord ? Ensuite Deuxième étape Se donner des détails importants dans son objectif Par exemple Ça peut être pour toi n'importe quoi Mais je te donne l'exemple du sport Par exemple tu veux perdre combien de poids Tu voudrais arriver à quel résultat D'accord ? Chiffre le tout ça Marque bien ce que tu veux Tu veux gagner du muscle Si tu veux je sais pas peu importe ce ton objectif Mais des précisions dans tes objectifs D'accord ? Détermine des précisions Ok ? Ensuite Trouve toi Des Des quêtes secondaires Si ton objectif est trop dur à atteindre Par exemple Si tu veux devenir prof d'anglais En Angleterre Mais tu ne sais pas parler anglais Eh bien Avant Il va falloir que tu fasses des cours d'anglais D'accord ? Ca vaut mieux en principe Mais Tu vas par exemple C'est un exemple Ca veut dire que Il faut trouver des sous-objectifs Pour arriver à sa quête finale Un peu comme dans un MMORPG Il faut faire des quêtes secondaires Pour continuer la quête principale Et bien là c'est un petit peu pareil D'accord ? Ca veut dire que Si tu veux ton objectif qui est là-haut Et bien peut-être Qu'il va falloir passer par des petites quêtes D'accord ? Exemple Pour être maire d'une ville Et bien il faut être président Je veux dire Pour être président il faut être maire de plusieurs villes Il faut avoir des signatures de plusieurs villes Pour après devenir président Et bien là c'est pareil D'accord ? Souvent Les gens font l'erreur Malheureusement De Vouloir La perfection Directement Mais comme on dit Mieux vaut Faire les choses comme il faut En partant de quelque chose de base Plutôt Que d'être parfait En partant de rien D'accord ? Donc D'autres gens veulent la perfection de suite Alors que c'est pas la solution D'accord ? Ce qu'il faut réellement C'est atteindre des quêtes Des quêtes Des quêtes Et après on atteint sa quête principale Oui je t'ai mis trois deux doigts Et là Tac D'accord ? C'est très très important Après tu peux te poser la question toujours La troisième étape Pour te poser la question Est-ce que Ton objectif te convient ? Est-ce qu'il est utile ? Et qu'est-ce que ça va faire ? Il me projette toi dans l'avenir Par exemple Ferme les yeux Et concentre toi Imagine que ton objectif est atteint Tu as réussi ce que tu voulais faire Ça y est La chose que tu rêves absolument Tu es arrivé Tu vas Tu es arrivé à ton objectif Ce que tu voulais depuis tant d'années Ressens Tous les bienfaits que ça peut te faire Regarde les gens autour Comment se comportent-ils avec toi ? Sur quoi ? Ça va se déboucher tout ça ? Quels sont les avantages De cet objectif ? Essaye de le percevoir Essaye de le ressentir D'accord ? Peut-être qu'il aura certains inconvénients Je pense que tu peux trouver certains inconvénients A ton objectif Essaye de le déterminer également Il faut tout rendre Les bons côtés Comme les mauvais C'est important D'accord ? Tu peux dire Est-ce que ça va changer mon travail ? Mon amour ? Ma vie sociale ? Mes loisirs ? D'accord ? Tu peux déjà te projeter C'est souvent des choses qu'on ne pense pas D'accord ? Et qu'après avec le temps On regrette Et une fois que tu t'es dit Ah non c'est vraiment ça que je veux C'est bon J'ai bien compris Et c'est sûr que dans l'avenir Ca va que m'emporter du bonus J'adore ça Alors dans ces cas là Tu peux commencer ton objectif Mais avant Mais avant Il faut te donner un temps précis Quatrième étape Tu te donner un temps précis Ca veut dire quoi ? Marque sur un agenda ou autre Quand est-ce que tu commences ? Et potentiellement Quand est-ce que ça va finir ? Je baille Du coup Je parie que je peux te faire bailler Je parie que j'en ai fait bailler au moins 50 Alors du coup Je disais Je disais Fixe toi un temps précis Par exemple Je sais pas Deux semaines, trois semaines, un mois, deux ans Tu vois Tu te fixes une date de départ Une date d'arrivée D'accord ? Fixe toi un temps D'accord ? Super Et là déjà On sera On sera vraiment Vraiment Pas mal D'accord ? Alors ça c'est Pour les gens qui veulent Faire quelque chose D'accord ? Maintenant On va attaquer La seconde partie Les gens Qui ont des problèmes Et qui ne savent pas les résoudre D'accord ? C'est aussi un objectif Résoudre son problème C'est un objectif Mais celui-là est différent Comment Comment le résoudre ? Et bien on va répondre Maintenant D'accord ? On vient de voir Comment se fixer un objectif Et maintenant on va voir Comment Résoudre un problème Tout d'abord Il faut trouver Tout simplement Le problème Trouve Et localise Cible le problème D'accord ? Quel est le problème ? Dis-toi Pose-toi La question Quel est le problème ? Il y a forcément un problème Donc Si t'as des problèmes dans la vie Fait que Où est mon problème ? Une fois que tu as trouvé Tu as déjà fait la première étape Un des plus importants Trouver un problème Ensuite Tu vas pouvoir Tu vas pouvoir Avec la seconde étape Avec la seconde étape La seconde étape Trouver La source La cause Du problème Trouver La source La cause Du problème D'accord ? La seconde étape Pourquoi ? Parce que souvent Trouver la cause du problème Peut te faire des réflexions Plutôt intéressantes Tu vas pouvoir te dire Ah oui c'est vrai D'accord ? Donc trouve-toi la cause du problème D'où le problème il vient D'accord ? Trouve-toi D'où trouve Tous les problèmes Et ensuite Il faut que tu trouves Un objectif Aller à l'avant Pourquoi Faudrais-tu aller à l'avant ? Par exemple On va prendre L'exemple du harcèlement D'accord ? Bon ça peut être n'importe quoi N'importe quel problème Bon alors le problème C'est que tu te fais harceler La cause Comment ça a commencé ? Ben étant Je suis tombé un jour dans la cour Et depuis Tous les élèves sont moqués de moi Voilà ça vient de là D'accord ? Et maintenant On va se trouver un objectif L'objectif C'est D'arrêter D'arrêter de se faire harceler D'accord ? C'est ça l'objectif Alors On va Chercher Cinquième Quatrième Objectif On va chercher Des ressources Encore une fois Des ressources Dans un temps On a besoin On possède déjà Toutes les ressources A nous de bien les exploiter Donc Exemple Je suis harcelé Par telle ou telle personne Donc ce sont eux les problèmes Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Mais puisqu'ils me harcèlent Je vais pouvoir En parler Aux adultes Je vais pouvoir me faire des amis Qu'ils soient là Je vais pouvoir en parler A des personnes digne de confiance Je vais pouvoir aller au CDI Là où ils sont pas là Je vais pouvoir Parler sur des forums Je vais pouvoir Je vais pouvoir Tu vois Il y a plein de Il y a plein de façons D'accord ? Je vais pouvoir Préparer des punchlines Encore où ils me clash Au bout de là Tu les clash D'accord ? Il y a plein de techniques Là je te dis ça comme ça Mais il peut y avoir Il y a plein de ressources A avoir sur n'importe quel problème Donc à toi de les trouver D'accord ? Bien sûr je ne connais pas ton problème Et je ne connais pas exactement ce qu'il te faut Mais ça c'est pas un problème Parce que c'est à toi de trouver Réellement la source D'accord ? Donc Localise Focalise bien Le problème D'accord ? Trouve la cause Trouve des ressources dont tu as besoin Et maintenant J'ai envie de te dire Ferme encore une fois les yeux Et imagine toi Que ce problème est résolu Je voudrais que tu te concentres Et que le problème Quelconque Quelqu'il soit Ferme les yeux Et dis toi que ce problème est résolu Comment tu te sens ? Exprime-toi Comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens Léger ? Légère ? Est-ce que tu te sens plutôt Tranquille ? Apaisé ? Est-ce que ça a réellement changé quelque chose en toi ? Et c'est drôle ça Dire tout ça Parce que je vais te dire un truc incroyable Même lorsque tu fais semblant Tu t'allais mieux T'allais mieux Eh ben Ben Un petit bout de temps Un petit bout de temps Mais tu vas mieux Donc C'est réel Donc T'arrives bien à ressentir Tout ça Super Tu peux voir un petit peu Tu peux voir un petit peu Qu'est-ce que ça t'apporte D'accord ? Super Donc maintenant que tu connais les enjeux A toi de mettre en place des ressources pour détourir la source à cause du problème Ou le problème D'accord ? Et ensuite Pour la dernière étape Pour les gens qui savent pas trop Est-ce que c'est quoi réellement mon objectif ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un objectif ? Je sais pas trop Je vais te poser quelques questions Il y a tout à t'y répondre D'accord ? C'est bien Tout simplement Quel est ton objectif ? Essaye de l'écrire sur un papier Quel est ton objectif ? Je veux que ce soit positif Je veux pas qu'il y ait écrit J'en ai marre d'être gros J'en ai marre d'être gros Non, ça c'est pas un objectif Je veux devenir costaud Je veux devenir mince Ça C'est un objectif D'accord ? Tourne-le au positif Autre question Pourquoi c'est important pour toi ? Pourquoi c'est important pour toi cet objectif ? Je veux que tu me cites 5 raisons pourquoi c'est important pour toi Par exemple, je veux devenir musclé parce que ça plait aux filles Parce que je vais être mieux de la santé Parce que je vais être bien dans ma peau Parce que je vais avoir la confiance en moi Et parce que j'aurai mes regrets des autres Par exemple, tu vois ? Alors, trouve-moi 5 objectifs Attends 5 choses positives que va apporter ton objectif D'accord ? Merci D'accord ? C'est super ! Ça va être excellent D'accord ? Maintenant, j'aimerais bien que tu te projettes Projettes à toi de l'avenir Comme si tu l'avais atteint Projettes à toi de l'avenir Comme si tu l'avais atteint Le regard des autos sur toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Regarde tes amis Ta famille Tes amours Ton travail Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Est-ce que tu te sens mieux dans ta peau ? Est-ce que tu te sens plus libre ? Plus léger ? Est-ce que ça te rend beaucoup plus joyeux ? Est-ce que ça te rend beaucoup plus belle ? Est-ce que ça te rend beaucoup plus belle ? Si oui Alors, fonce D'accord ? Dernier, c'est pas terminé Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque ? Dans cet objectif ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine ? Oui Un truc qui te bloque ? Un problème ? Ça tombe bien Parce qu'il y a quelques minutes en arrière On a appris comment cibler le problème D'accord ? Trouve le problème Trouve la cause D'accord ? Trouve un objectif Les ressources dont tu as besoin D'accord ? Donc, si tu as rencontré un problème Reviens un petit peu en arrière Pour trouver la source du problème Et tout ce qu'on a déjà vu D'accord ? Et du coup, une fois que tu as cibler le problème Donc, tu es super bien et tout Je te pose une dernière question Quelles sont tes qualités ? Quelles sont tes qualités ? Et si tu es incapable d'y répondre ? Je te pose alors une autre question Tes proches, tes amis Qu'est-ce qu'ils diraient à ton avis de toi ? Genre, si je dois les interviewer Genre, à ton père, à ta mère ou à tes frères et tes soeurs Qu'est-ce qu'ils diraient de toi comme qualité ? A ton avis ? Si on est entre nous D'accord ? Et donc grâce à ces qualités-là Tu peux t'en servir Pour aller de l'avant C'est une ressource C'est une force que tu as Cette qualité Alors, fais en sorte qu'elle soit utile pour ton objectif D'accord ? Super Donc voilà, là tu as un petit peu toutes les clés en main pour réussir tes objectifs dans la vie C'est pas simple Mais c'est pas impossible D'accord ? Il ne faut pas confondre les deux Dernière chose avant que tu partes Est-ce que tu as des valeurs dans la vie ? Est-ce que tu as des valeurs concrètes ? Des valeurs puissantes ? Oui, tu as des valeurs C'est quoi tes valeurs ? Je t'écoute Raconte-moi tes valeurs Ok Intéressant comme valeur ça Ok Du coup j'ai une question qui me vient comme ça Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours Pour favoriser ses valeurs ? Par exemple, ma valeur c'est être joyeux D'accord ? Mais qu'est-ce que tu fais pour l'être ? Qu'est-ce que tu fais pour concrétiser tes valeurs ? Hélas tu fais Ah merde, pas grand chose Merde Ça veut dire qu'il est temps de te réagir Et il est temps de mettre en place tes valeurs D'accord ? J'espère que ce que j'ai dit Ça te fait réfléchir Que tu vas prendre conscience de ça Surtout avant d'aller dormir Le top Je te souhaite une excellente nuit Dors bien Et ces exercices tu peux les reproduire chez toi D'accord ? Apprends et maîtrise cet exercice que je t'ai appris Maîtrise-les Et tu sauras Où t'orienter Et fixer tes bons objectifs D'accord ? D'accord ? Je te souhaite une excellente nuit Tant pis Et fait de bons rêves D'ailleurs j'ai fait pas mal de vidéos J'ai fait une ou deux je crois Quelques-unes Je t'invite à On va aller voir Ok Bon Je te remets la dernière Après on va mettre dans l'eau On va écouter un petit peu les bruits que ça peut provoquer Je pense que toutes les personnes qui sont On va dire Déclenchent Déclenchent les beurts Des bruits d'eau Seront plutôt satisfait De cette vidéo Jusqu'à T'es un petit peu Un petit peu On va faire un petit peu Un petit peu Un petit peu de vie Un petit peu d'aussi Il n'a pas